Abate, salut. En le silence de ma présence, qui n'est rien d'autre que la tienne, dévoilée. Permettons-nous de nous accueillir les uns dans les autres avec le même élan et la même vérité, là où tout est évidence, là où tout est beauté. En chaque instant, en chaque temps et en chaque espace, comme tu le vois et le vis peut-être déjà, nous sommes une multitude à se reconnaître l'un dans l'autre, réalisant ainsi, comme je te l'ai dit, le serment et la promesse. Alors je viens à toi et je viens en toi pour me réjouir de ce que tu as à me dire, de de ce que tu as à me demander. Alors ouvrons-nous les uns les autres, afin d'accueillir dans le silence de notre cœur, les dires et les questionnements de chacun de nos sœurs et frères, afin de communier aux mots, aux témoins et aux verbes de ceux qui veulent exprimer et parler. Alors, tu peux commencer. Bonjour Abba, pourriez-vous préciser quand on absorbe une ou des personnes, quand utiliser la syntonie avec les trois points ou le cœur ? Bien aimé ! La syntonie est, je dirais, d'une manière générale, en sa nouvelle forme, simplifiée. Un moyen de réunir le trois en un, de vivre, de dire, de sentir et de voir la vérité. Ainsi donc, dans le processus de l'accueil et de l'absorption de chaque autre ou de chacun, la syntonie peut représenter un élément préalable permettant simplement, en l'espace de deux ou trois inspires et expires, de placer naturellement, sans effort, la conscience au cœur du cœur, au seuil de l'éternité, là où est l'emplacement le plus propice pour aimer, pour communier, pour absorber et pour vérifier la vérité de l'un qui est la vérité de chacun. Là où il y a une différence, quelles que soient les apparences, quelles que soient les dimensions, en cela se trouve ta joie, en cela se trouve ta vérité. La syntonie est juste un moyen d'affirmer sa reliance et sa résonance du ciel à la terre, car en réunissant le trois en un, tu franchis allègrement et joyeusement le monde des images, le monde des archétypes, afin de te retrouver face à toi-même, qui n'est rien d'autre que moi, qui ne suis rien d'autre que toi. Ainsi donc, la syntonie réunit le trois en un réellement et concrètement et te place au cœur du cœur, l'endroit le plus propice pour vivre, accueillir et transmuter la vérité. Tu peux poursuivre. Hier, j'ai commencé l'alignement de 21h45 minutes avant. C'était très bien. Et à 21h, j'ai commencé à être mal, à remuer, etc. Je ne tenais pas en place sur le dos. Est-ce un problème pour accueillir la lumière ? Cela m'arrive assez souvent de ne pas être complètement disponible dans ces occasions. Merci. Bien-aimé. Lorsqu'il se produit ce genre d'événement ou d'inconfort, rassure-toi, tu n'y es pour rien, ni responsable, ni coupable, ni impliqué. C'est simplement la posture des habitudes, où le mental siège encore parfois, qui te demande de ne pas rester, de ne pas t'aligner, de bouger. Rappelle-toi, avant toute chose, qu'il n'y a rien à attendre, rien à espérer et rien à observer au sein de la personne, du personnage comme de l'observateur. Ainsi donc, le fait même de te préparer autant de temps avant le moment collectif, ne fait que quelque part traduire, non pas une impatience, mais une incertitude, non pas de ce que tu es, mais une incertitude de ce qui te voile encore par moment. Il n'y a pas, ainsi que tu poses la question, d'opposition de toi-même, car qui pourrait s'opposer à lui-même en la vérité et en l'ineffable de l'amour ? Il n'y a donc pas à proprement parler de rendez-vous manqué, mais simplement un temps qui n'est pas en phase. Rappelle-toi que tu ne peux rien y faire depuis l'emplacement de qui tu crois être. Il n'y a juste qu'à disparaître, à ne rien demander, à ne rien sous-peser, à ne rien anticiper. L'alignement dont tu parles n'est pas un alignement seulement du 3 en 1, il est bien plus que cela. Cela est la reddition sans condition à ce qui t'est inconnu, à ce que tu ne connais pas et que tu ne peux que vivre. Alors observe-toi, dans les moments où justement il y a cette gesticulation et ces mouvements qui t'empêchent de demeurer en le calme et l'immobilité. Observe. Observe ce que te dit ton corps. Observe d'où n'est le mouvement et d'où n'est la pensée. Non pas pour t'y opposer ou pour contrecarrer ce qui est là, mais seulement justement pour permettre de laisser passer, de laisser s'évacuer ce qui doit l'être, simplement en l'observant. Car je te le rappelle, en ce moment-là, tu n'es ni tes pensées, ni ton corps, ni encore ce qui n'est pas vécu. Il n'y a pas de meilleur emplacement que la vacuité du silence de la pensée et du corps, dès l'instant où cette agitation et ce mouvement est vu, alors il cesse de lui-même. Dès l'instant où tu ne t'y opposes pas, dès l'instant où tu ne peste pas contre toi, et maintiens la conscience en l'intention, simplement, de la vérité, sans espérance et sans attente, ceci alors libérant l'instant présent au vécu de l'éternité, sans difficulté. Rappelle-toi aussi que chacun d'entre nous rejoint ce qu'il est au moment le plus adéquat. Ce moment le plus adéquat ne s'inscrit pas dans le temps, mais uniquement dans le tempo de la danse, dans son rythme et dans ses mouvements. Ainsi donc, il n'existe pas de barrière, il n'existe pas de voile, il n'existe pas de dérangement autre que celui de ne pas pouvoir, pour l'instant, se situer en ce calme. Le plus souvent, comme je te l'ai dit, il y a une attente, or comme tu le sais, la cante crée la distance et crée l'éloignement de ce que tu es. Ainsi donc, te poster immobile sans rien attendre calmera déjà les habitudes et les réflexes de ce qu'il peut rester de la personne, mais surtout te permettra de le voir, car ce qui est vu est traversé avec évidence. Cela n'a pas besoin non plus d'être compris ou analysé, mais effectivement, simplement traversé, même sans rien en voir. Une fois cela traversé, dès l'instant où les prémices de l'accueil se produiront en toi, à savoir, la différence ou la diminution ou la disparition de perception de quelque partie de ton corps de chair, te donnera le signal que Abba est là, en toi. Tu vois, cela est fort simple. Il y a simplement à trouver le moment. Ce moment, comme je te le répète, qui n'est pas inscrit dans le temps, mais simplement dans l'espace. Cela veut dire que le temps d'un instant, au travers de l'immobilité, il suffit à ce moment-là de traverser, en se laissant traverser, ce qui fait voile et ce qui fait obstacle à la vérité. Il n'y a rien d'autre à entreprendre. Il n'y a rien d'autre à essayer de comprendre. En fait, il n'y a rien à prendre, parce que ce moment-là est le moment où tu te donnes avec facilité. Or, comme tu le sais, ce donner ne correspond pas vraiment aux habitudes de la personne, car en effet, il est plus facile de donner un sourire, une attention, un mot de l'argent, un sourire, un regard d'amour, mais te donner toi-même. Cela n'est pas une relation. Cela n'est pas seulement un état de confiance. Cela est réellement, comme cela a été nommé, le sacrifice. Oublier. Ce qui, de toute façon, s'oublie à chaque mort et à chaque naissance. Oublier. Non pas ce que tu es, mais tout ce que tu as cru être, au travers d'une forme, au travers d'un vécu au sein de ce monde, qui ne fait que travestir, même si la vie y est, la vérité de qui tu es. Plutôt que d'attendre, en ces moments-là, penche-toi sur le sens même de ce qu'est l'accueil, de ce qu'est le don. Car dorénavant, l'accueil complet ne peut se faire que par le don complet. Et ce don complet n'est pas non plus une compréhension. C'est un état. Un état transitoire, qui permet l'état permanent de la joie, et l'état infini de l'amour. Surtout, ne mets pas d'inquiétude au devant de toi, et encore moins de culpabilité. Simplement, l'amour, et tout le reste, se fait, indépendamment de ta volonté, indépendamment de ta personne, et indépendamment de tout temps. Car ainsi, l'espace vient féconder le temps de ton éternité retrouvée, te donnant à te voir, nous permettant de nous voir l'un l'autre, en le même regard, en le même accueil, et en le même don. À bas des gouttes. Bien-aimés. D'un bout à l'autre, de l'univers, des multivers et des dimensions, nul conscience ne peut ignorer le serment et la promesse. Ainsi donc, lors des noces terrestres, préparées et installées, dorénavant, il n'existe aucune conscience, ou qu'elle soit située, qui puisse être absente de ce qui va se dérouler. Nul ne pourra ignorer, nul ne pourra éviter le champ de gloire, de la résurrection et de l'ascension de la terre. Cela vous a été expliqué, pour d'innombrables raisons, parce que tout est né ici, en l'Éden primordial. Et tout doit s'achever ici, en l'Éden final, permettant d'accomplir, non seulement l'alpha à l'oméga, mais aussi les psilones, et de l'alpha à l'alephe final. inscrits dans le même temps, puisque je te le rappelle, tu n'as jamais bougé, et tu n'as jamais quitté ce que tu es en vérité. Seul le rêve t'a fait oublier ce que tu es. Ainsi, même ceux, comme tu l'as dit, ces consciences qui ne rêvent pas, participent elles aussi du même événement, car qui pourrait être exclu de cet événement unique ? Personne. Quel que soit l'état, quelle que soit la dimension, quelle que soit la présence d'un corps ou pas, cela ne change strictement rien. Le rendez-vous de l'événement concerne, de manière bien plus vaste, et jusqu'à l'infini de la vastitude, la même chose. L'événement, celui qui te permettra, en quelque nature d'événement que ce soit, de te poser dans l'évidence de ta retrouvaille. Alors oui, nulle conscience ne peut se soustraire à la fin du rêve. L'événement, celui qui te permet de se soustraire à la fin du rêve. L'événement, celui qui te permet de se soustraire à la fin du rêve. L'événement, celui qui te permet de se soustraire à la fin du rêve. Nous pouvons écouter la suite. C'est une question du même frère que précédemment. Est-ce que l'ascension dont vous avez parlé concerne seulement la Terre ou bien de nombreuses formes de vie et planètes aussi ? Bien-aimés, comme je l'ai affirmé, et comme cela est. C'est la fin du rêve de la création, et cela bien sûr concerne l'ensemble de la création. Mais rappelle-toi que si tu vois cela depuis la personne, tu ne peux le comprendre. Et tu ne peux que le vivre en ton seul à seul. Mais dès l'instant où tu n'y vois aucune fin, ni même aucun début, mais simplement le rétablissement de ce qui a toujours été là, alors tu saisiras que c'est juste le retour à la vérité de manière complète, authentique et définitive. Il n'y a pas de place dans cela pour une exclusivité de la Terre, si ce n'est l'exclusive de la Terre qui est le premier monde à avoir tenté le rêve d'individualité. Il est impossible, et comme je l'ai dit, du fait même que cela ait été anticipé à la création, de réaliser ce rêve d'individualité. car il est impossible qu'une conscience ne puisse être reliée à la source même de l'amour. Sans cela justement, il ne peut exister la moindre manifestation, la moindre expression de l'amour, qui, je vous le rappelle, est ce que nous sommes, là où il n'y a ni forme, ni volonté, ni désir de quelque monde que ce soit. Parce que ici, il y a seulement ça, et que ça comble tout, et qu'il ne peut exister aucun manque, ni aucune intention. La Terre, en ce processus, est le lieu du temps zéro. Il est le lieu aussi où l'espace rencontre le temps, illusion tous deux, mais qui doivent se voir l'un l'autre, non pas seulement comme dans un miroir, mais s'alchimiser l'un l'autre, afin que le temple soit achevé, celui qui ne connaît nulle forme, nul emplacement, parce qu'il est au-delà de la forme, au-delà de tout emplacement, parce qu'il est de partout. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, et c'est ce qu'est chacun. Ici, comme partout ailleurs, cela peut porter un nom, Abba, mais le meilleur nom, afin de ne pas personnifier, et afin de ne pas se sentir en dehors de cela, qui serait une illusion totale, car rien ne peut être en dehors de ce que tu es, comme en ce que tu n'es pas, lorsque tu vis au sein du non-être. Être ou mon être, aucune différence, dans la vérité de l'amour. Dans la vérité de l'amour, le bien et le mal sont vus comme les deux versants de la montagne. L'un est éclairé, l'autre demeure à l'ombre, mais en définitive, quel que soit l'éclairage, c'est toujours la même montagne. Il ne viendrait à personne l'idée de diviser la montagne en deux, en séparant les côtés. Il en est de même pour chacun de nous, ici comme partout. C'est en ce sens que le rêve de la création est malgré tout une perfection totale. car c'est même au sein de cet état, séparé et coupé, encore pour peu de temps, concernant la majorité de l'humain âme, cela n'a aucune importance. Car dès l'instant où tu vis ce que tu es, Abba, alors, il y a rire et il y a larmes, parce que c'est ce que tu attendais, au-delà de toute quête, au-delà de toute demande, comme au-delà de toute interrogation. Vois-tu, cela a été répété en tout monde, en tout cycle, même au sein des enfermements précédents. se déroulant sur le calvaire du temps, il n'y a que ça, il n'y a que la mort, tout le reste, sans aucune exception, ne fait que passer. Je te rappelle que toi aussi, au sein de ce monde et de ce corps, en plus de l'oubli, tu ne fais aussi que passer, et ce qui passe ne peut demeurer, ce qui passe ne peut être éternel, qu'est-ce qui est éternel, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais créé, si ce n'est l'absolu, couplé à tout le reste, et en résonance avec tout le reste. Chacun de toi, l'est de la même façon que l'autre, l'est de la même façon que moi, car en définitive, il n'y a ni l'un, ni l'autre, ni moi, il n'y a que la résultante, l'amour. Pose cela en toi, en tant que postulat. Ne ferme pas les portes, en fonction de tes croyances, ou de tes expériences, mais au contraire, ouvre-la à du bleu battant, soit cela est faux, et tu ne trouveras aucun désagrément, soit cela est vrai. Alors les rires et les larmes perleront de tes yeux et montreront la blanchière de tes dents, là où il n'y a plus besoin ni de mordre, ni de tenir, ni de défendre quoi que ce soit. Car en l'amour, l'amour est indéfendable, parce qu'il ne peut s'altérer, il ne peut diminuer, il ne peut être modifié, ou amputé. Le ciel a rejoint la terre, le terre l'a accueilli, générant l'éther et ta résurrection, ainsi que ton ascension, ainsi que ta liberté. À bas tes gouttes. C'est le témoignage d'une sœur qui suit les messages depuis des années, mais qui n'a jamais participé à une rencontre. Vos témoignages sont d'une telle pureté. Quel nectar d'amour ! Je ne me suis jamais senti aussi uni à vous tous que durant cette rencontre. Gratitude infinie à ce nectar d'amour qui se déverse à l'infini dans les moindres recoins. J'ai l'impression que je vais me dissoudre dans l'amour depuis la nuit dernière. Je me sens en vous et vous en moi et tout l'univers. Puissions-nous contaminer la planète et les univers ? Je nous aime tous. Bien-aimés, la planète est déjà contaminée depuis le début. Il suffisait simplement de lever l'ultime voile. Ainsi, chacun de vous, comme tu le dis, car cela s'adresse non pas à moi, car je ne connais que le Dieu. Ainsi donc, croyant me parler, tu parles à l'ensemble de tes frères et sœurs et tu leur embrasses. Comme tu l'as compris, il n'y a pas besoin dorénavant de me rencontrer en un lieu parce que je suis en chaque heure, comme chaque heure est dans l'autre, de partout. Alors la rencontre se fait chez toi, avant tout, et en toi. C'est ce que tu vis. Nous n'avons pas besoin de ta présence ici, mais simplement de ta présence en ton cœur. Le reste se fait de lui-même, par la grâce, par l'amour. Ainsi, ce mécanisme de contamination et de contagion, comme vous le constatez déjà, ne peut que s'amplifier, ne peut que se manifester. Et c'est cette joie, quelle que soit la forme de cette joie que vous manifestez, que vous apportez ce que vous êtes à la résurrection de la vérité. Il n'y a pas de meilleur emplacement qu'un autre, en celui qui ne vit rien et qui s'exaspère, en celui qui vit tout et qui s'exaspère aussi, en celui qui est tiède, en celui qui est froid, en celui qui attend. Amma ne fait aucune différence. Amma ne fait aucune différence. À ce moment-là, comme tu l'as dit, tu te reconnais, comme je me reconnais en chacun. Cette reconnaissance, elle est vécue. Elle n'est pas un concept, elle n'est pas une idée, elle n'est pas une expérience, elle n'est pas un protocole, ni un rituel. C'est une célébration spontanée de la vérité, qu'il appartient à chacun de laisser grandir. Rappelez-vous, il n'y a aucun effort à fournir pour cela. Il y a juste à disparaître à soi-même, de laisser se romper la coupe et le vase, et rien d'autre. Tu l'as vécu, tu vas le vivre à chaque état intérieur, et tu le vivras, aussi bien du dedans que du dehors, car en définitive, tu saisiras et vivras qu'il n'y a finalement ni dedans ni dehors, car tout est au même endroit, au cœur de l'amour, là où il n'y a ni devant, ni derrière, ni en haut, ni en bas, parce que tout est toujours à la même place, et que chacun s'occupe toutes ses places, de la même façon qu'en ce monde, chacun de vous est à bas, au-delà de la compréhension, au-delà du saisissement, ou de la colère, il te reste à traverser cela, car l'important n'est pas que je sois à bas, l'important c'est que tu le sois, que tu te découvres, afin de pouvoir aimer en la liberté, l'ensemble de la création, qui est au milieu de ta poitrine, là où tu sais, qu'il n'y a aucune différence, au plus haut des cieux, et au plus profond de la souffrance, au sein de ce monde, quelles que soient les apparences, quel que soit ce que tu penses, quel que soit même, je dirais, ce que tu as créé, en ce monde. Bidi vous l'a dit ? La vie vous le dit maintenant, de toutes les façons possibles, il n'y a que l'amour. Et s'il faut pour cela, te saisir dans tes mouvements, dans tes activités, dans tes croyances, ou dans tes souffrances, cela ne fait pas de différence, Abba est réveillé en toi. Alors, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à attendre. Ne mets pas par toi-même, une quelconque distance, ou un quelconque temps, que tu penses se réaliser, dans quelque temps. parce que tous les temps sont inscrits dans l'instant, de même que la totalité de ce que tu es. Il n'y a pas d'ailleurs, que là où tu es. Il n'y a pas de demain, comme il n'y a pas d'hier. Il n'y a que cela. Nous pouvons continuer. L'anomalie primaire a été levée à la suite d'un soin donné à une sœur ici présente, qui semblait donc être dépositaire de cette anomalie primaire. Ce truc hyper densifiant que celui par lequel vous parlez a pris dans son cœur pour le transmuter sans vraiment comprendre, dans un premier temps, de quoi il s'agissait. Cette sœur croit avoir compris que la partition de ce monde avait été écrite avant même la première manifestation et a trouvé, dans votre précédente intervention, des éléments de réponse qui pouvaient rendre son questionnement caduque. Néanmoins, la personne en elle s'interroge sur le pourquoi et le comment de cet engramme qu'elle portait, à défaut de trouver un autre mot pour le qualifier. cette interrogation vous semble-t-elle légitime et souhaitez-vous apporter un éclairage ? Bien-aimé, non seulement elle est légitime, mais elle est capitale. L'anomalie primaire est liée, en schématisant, à la violence exercée à l'encontre du féminin sacré qui, je te le rappelle, est l'unique créatrice par l'intelligence créatrice, justement. Alors, il faut bien accepter que l'ensemble de la création a été affectée, ici même, en ce monde, par cette anomalie primaire. Tu en as été, comme tu le dis, la porteuse et la dépositaire, mais n'en fais pas une exclusivité, car toutes celles et ceux au sein de ce monde qui ont vécu cette violence faite à la femme, en cette vie ou en toute autre vie, doit aussi le résoudre de la même façon, car comme tu le sais, je suis toi comme tu et moi, et tant que cela n'est pas vu en toi comme en moi, alors, la levée de ce voile, de ce carcan, devrais-je dire, n'a pu être vu. Tu en as été l'agent officiant, bien évidemment, non pas parce que cela provient de toi, mais est-ce que, bien évidemment, en tant que femme, tu l'as portée. Et cette bêture est d'autant plus importante quand elle coupe le féminin sacré de son aspect créatif, non pas en ce monde, mais dans sa créativité intérieure de se retrouver elle-même, de se recréer à chaque minute, non pas en ce monde, mais en l'éternité, mais enfin au mythe de Prométhée. Alors, rassure-toi, ton vécu, encore jusqu'à aujourd'hui, n'a été que de te sentir privé de cette connexion et de ce vécu. je te rappelle que l'anomalie primaire, ôtée et dissoute à ce moment-là, voit son actualisation complète au sein de la Terre, au plan physique, au bout de quarante jours. Ces quarante jours s'accomplissent maintenant en totalité. Il n'y a rien à comprendre autre que j'ai dit, mais tu dois surtout comprendre que cela ne te concerne pas individuellement, mais que quelque part, il y avait en toi suffisamment d'éléments vécus que tu n'as pas besoin de connaître ou de savoir concernant des vies lointaines qui ont simplement permis de révéler en le même corps en lequel je suis venu, la totalité des composantes de l'anomalie primaire. Je vous ai déjà, d'ailleurs, parlé des correspondances de cette anomalie primaire qui ont fait déséquilibrer les deux piliers du temple, les deux chambes, et donc altérer la fondation et le fondement du petit bassin en lui-même. Ainsi, la rectification par l'ajusteur de pensée de cette anomalie en toi a bien évidemment résonné instantanément en abat comme en chaque abat de la terre. Une fois se voiloté, rappelle-toi qu'il n'y a pas besoin de comprendre en quoi, en toi, cela a été dû, mais de bien voir en quoi, en chacun, à la surface de ce monde, cela vous a empêché de vous voir. Cela vous a empêché de guérir éternellement de la blessure d'abandon et de la perte. En fait, et cela a été dit déjà par de nombreuses personnes qui se sont intéressées à la nature de l'homme et à son essence, que ce n'est que ce combat qui se joue de tout temps, depuis la création, se retrouver soi-même, retrouver ce que vous êtes en vérité, antérieur à toute naissance comme antérieure à toute mort. Encore une fois, là où tout n'est qu'évidence, là où tout n'est que majesté, là où tout n'est que silence. Alors donc, n'en fait pas une affaire personnelle, mais sache simplement que l'ensemble des composantes de cette blessure de l'anomalie primaire t'a bien évidemment donné le sentiment d'être enfermé, le sentiment bien réel de ne pas pouvoir accéder à ce qu'il doit être. Cela ne dépendait pas de ton mental, quelle qu'en soit la teneur dans ton cas, mais uniquement de ce qui te voilait et parfois même ton propre mental. Cela a été ôté, cela a été retiré pour la grâce de chacun. Tu en as été le terreau, tu en as été le terrain. En cela, l'ensemble des Abbas te remercie. Je t'amènerai par ces mots, cela n'est pas ton affaire personnelle, mais c'est l'affaire collective. elle a totalement été absorbée, et te procurera, si ce n'est déjà fait, une capacité plus grande à être lucide. d'abord sur le terrain même de ce monde où ton observation, ton ressenti et ton vécu ne pourra plus être colorée par cette anomalie primaire dont la résultante était la peur, la méfiance, la colère. Et la non-ouverture pourtant tant recherchée en tant de lieux saints, en tant de méditations, en tant d'endroits. cela a été ôté de toi, et dans le même temps, ôté de la terre et de l'ensemble des systèmes dits « enfermés ». après, on peut faire le baile. Il est presque bon ! J'ai dû mettre du bas ou même Tu peux continuer. Alors, nous avons reçu un témoignage par informatique. C'est un témoignage qui est long et qui se compose de trois parties avec ce qui ressemble à des questionnements intermédiaires. Alors, découpons cela pour la pratique en trois parties. D'accord, mais ce que je voulais dire, c'est qu'entre chaque partie, il semble y avoir ce qui ressemble à un questionnement. Je n'ai pas pris connaissance de ce texte avant, donc je vous le lis, aucun souci. Donc, il s'agit de plusieurs témoignages d'une sœur qui n'est pas là. Bénédiction et grâce à toutes et tous de l'un, sœur, frère, bidi, abba, mari, nous, un, rien et tout. Grâce infinie, grâce, grâce. Un appel intérieur insistant depuis trois jours à témoigner pour les frères et sœurs, ce que je fais peu, vivant depuis plusieurs mois plus tôt le silence, la paix, la douce joie, le rien. Voici donc quelques témoignages interreliés. Après 2012, et suite à un enchaînement d'événements soudains et douloureux, j'ai vécu durant plusieurs mois la nuit noire, très noire de l'âme. Mes journées étaient très souffrantes à vivre, psychiquement, émotionnellement, physiquement, et bien sûr spirituellement. Avec une envie récurrente de me suicider de diverses manières, ce que je savais en même temps que je ne ferais pas. Lucide et consciente du processus de libération qui se jouait alors, et porté par cette foi et confiance inébranlables depuis toujours, en le juste et l'amour christique, et que tout finit par passer. Et je confirme à mes frères et sœurs qui vivraient en ce moment dans leur vie éphémère des moments difficiles, ça finit bel et bien par passer, si on laisse passer. Par la grâce, mes nuits se vivaient alors tout autrement, ce qui me faisait dire à ce moment-là que c'était elles qui m'aidaient beaucoup à vivre mes journées. A commencer donc en parallèle de ces journées difficiles, toute une série de rêves, durant lesquels toutes les cellules de mon corps se mettaient à vrombir et vibrer, amenant mon corps à léviter, à passer à travers la matière dense, à aller dans le cosmos, à survoler des villes, à surfer au-dessus de la surface de la Terre, qui se recouvrait plus bas d'une gigantesque vague, etc. Je laissais tout se dérouler avec une joie enfantine curieuse. L'un des derniers rêves de cette série de l'époque fait écho à un vécu durant ce mois de mai, d'où ce témoignage. Souhaitez-vous ajouter quelque chose maintenant par rapport à ce que je viens de témoigner, avant de vous relater ce rêve de l'époque ? Que demande-t-elle ? Elle demande si vous souhaitez apporter une information par rapport à ce qu'elle vient de dire, avant de relater le rêve. Non, pas du tout. J'attends le rêve, bien. Je vous rappelle que le rêve n'est plus un rêve, que c'est ici que vous vivez. Il n'y a plus, vous le savez, d'astral au sens où vous l'entendiez, c'est-à-dire d'illusion au sein du rêve. La vision est devenue réelle, le vécu intérieur est toujours réel, dorénavant. Et il agit sur l'illusion de ce monde. Alors, redis. Rêve donc de cette époque. Je suis dans une pièce avec d'autres personnes. Nous sommes réunis pour une intention et action spirituelle. Quelqu'un me dit à un moment donné que je n'ai plus besoin de tout cela. Sous-entendu que je n'ai plus besoin d'aucun support extérieur. Nous nous asseyons par terre. Mes jambes sont étendues, droites, devant moi sur le sol. Je sens mes cellules se mettre à vrombir dans mes jambes. Je souris. C'est parti, me dis-je. Mais je ne m'élève pas à la verticale cette fois-ci. Je reste en position assise. Mes jambes, toujours étendues sur le sol, devant moi. Et là, par leur vrombissement, leur vibration, j'avance dans cette position sur le sol. Je me laisse promener avec amusement. J'ai l'habitude. Mon corps s'arrête à un moment et je me rends compte alors que son parcours a tracé un cercle sur le sol et que je suis revenu en fait au point de départ. Au moment où je fais ce constat, mon corps se plie soudainement en deux, comme un livre qui se referme. Les jambes rejoignant le tronc, ils me voici aspirés dans le sol au niveau du bas du dos. Je disparais comme un décor dans un dessin animé aspiré par un point dans le sol. Et là, plus rien. Je suis dans le noir absolu et le silence total. Je me demande alors si je suis sous terre. Mais je me rends compte que je n'ai plus de corps. Il n'y a aucun mouvement, aucun bruit, pas de lumière, aucune présence, aucun repère spatial. Rien. Je me sens tellement bien là, dans ce silence. Ce rien, ce grand et immense vide noir que j'ai par ailleurs déjà goûté furtivement dans d'autres circonstances de rêve et autres. Je ne sais combien de temps cela a duré. Je suis là, tranquille, voilà tout, sans me poser de questions. Béate et Benette. Puis j'entends au loin sur ma gauche de la musique qui passe de l'avant vers l'arrière puis plus rien de nouveau. Silence. Puis j'entends des voix qui passent toujours sur le côté à gauche de l'avant vers l'arrière. Puis j'aperçois de la lumière au loin. Je sens que c'est différent, que ça se meut, qu'il va se passer quelque chose. Je me demande avec amusement si je vais émerger quelque part. Et où ? Là où j'ai disparu ? Ailleurs ? Et je me réveille dans mon lit sur cette terre. Déçu dans un premier temps, mais mon cœur rempli de cette merveille de voyage et de vécu. L'image qui m'est venue, sans que je connaisse cette expression auparavant et sans que je mesure vraiment ce que cela veut dire, c'est que je me suis retrouvé dans l'antichambre de la création. Donc, maintenant, voilà sa question. Souhaitez-vous ajouter quelque chose par rapport à cela avant que je passe à la description d'un vécu durant un alignement de ce mois de mai qui m'a fait revenir en mémoire celui que je viens de relater ? Les simples mots que je rajouterai, cela est vérité. Et je le répète à la fin de ton rêve, ce n'est pas un rêve. Absolument pas. D'ailleurs, comme tu le dis et le constateras, si tu n'as pas l'occasion d'en témoigner dans ce que tu nous dis aujourd'hui, tu constateras bien évidemment les effets réels de ce que tu nommes encore un rêve. C'est d'ailleurs la seule preuve que cela ne soit pas seulement un rêve, parce qu'il modifie ta conscience et ce, de manière définitive. Alors, j'écoute maintenant, je dirai le rêve initial. Donc, voici le vécu durant les deux alignements planétaires proposés dans la nuit du 19 au 20 mai dernier pour le réveil de Marie et ce qui a été nommé, je crois, la grande convocation ou quelque chose comme ça. Allongée et consciente dans ce corps, j'accueille Marie dans mon cœur. Il lui dit de se réveiller que c'est le moment. Je ressens de la douceur, beaucoup, un océan de douceur, d'amour. Puis je ressens des choses difficiles comme des résistances. Me revient mon processus de réveil, des souvenirs de ma nuit noire de l'âme qui passe, des souvenirs rapides aussi de souffrance de cette vie incarnée. Puis me vient tout à coup l'évidence, la compréhension, la vision de l'imprégnation, de l'impact de l'anomalie primaire, de son jeu dans tous les vécus, du féminin dans l'humanité, des souffrances engendrées dans la vie terrestre. Je vois passer la culpabilité aussi de Marie, point d'interrogation, la mienne, point d'interrogation, la nôtre, me dis-je, nous sommes un. Alors il n'y a que l'amour, le pardon, le pardon d'amour pour toute cette histoire-là dans mon cœur, du féminin sacré, de cette expérience de la conscience. Puis je dis, allez, on y va, on y va. J'ai vu alors une immense forme blanche, une émanation d'un blanc lumineux irradiant d'amour qui émergeait du bas vers le haut, de la terre qui se révélait là, maintenant, dans sa forme, son émanation originelle d'amour. J'ai entendu s'élever alors des milliers de voix très douces et pures, le cœur des anges et le champ des cœurs de milliers d'êtres qui s'élevaient de la terre et qui entouraient cette émanation blanche. Puis, cette émanation s'est expansée, répandant son blanc un peu comme un champignon atomique sur toute la surface de la terre, englobant tout. Puis elle est repartie à l'inverse, s'est rétractée, rétractée jusqu'à revenir comme aspirée encore et encore à son point de départ d'émanation et, pouf, plus rien. Le silence, le noir, le vide sidéral. C'est ainsi que cela m'est venu ensuite. Le vide sidéral, comme si rien de tout cela n'avait existé. Le vide, le silence, dans cet espace occupé quelques instants auparavant par toute la scène. Ouah ! J'en suis resté sidéré pendant quelques instants comme fasciné. Le lendemain, ou surlendemain, on a fait suivre un partage de notre ami, par messagerie interposée, du verbe de Mizargadatta qui dit ceci. « Après la dissolution de l'univers, il n'y a même plus de traces de la création et ce qui reste est l'état parfait. Je, l'absolu, suis resté immuable alors même que l'univers était créé et retourné au néant. Quand je l'ai lu, j'en suis resté bouche bée. Mais oui, mais oui, c'est exactement ça. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Je suis parti dans un grand éclat de rire. Souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que je ne poursuive ce témoignage ? Bien-aimé, que veux-tu que je rajoute à l'évidence que tu as si parfaitement vécu et décrit l'ensemble de ce qui est à vivre pour chacun de toi quels qu'en soient les décors aboutit finalement à cette unique vérité que celui que tu nommes Bidi ou Nisada Gartha avait parfaitement vu. Il avait d'ailleurs parfaitement balisé le terrain de chaque il avait dit « Mes paroles ne peuvent pas échouer. Cela ne concernait pas son temps mais cela concerne ce temps. Ce que tu décris est exactement la vérité. Ce que tu es n'a jamais bougé. Ce n'est qu'un rêve. acceptant cela alors tu es libre. Alors le rire, les larmes ne peuvent que t'emmener et te faire demeurer en la demeure de paix suprême. Quels que soient les événements de ton corps ou de ta vie cela est acquis parce que cela est ton dû et que tu t'es donné en totalité à Abba comme Abba s'est révélée en toi et comme Marie que tu as vue sous la forme d'archétypes porteuses en ce monde de la culpabilité de chacun comme nous la portons tous alors qu'elle n'est pas de nous. Elle n'a pas été créée par nous mais fait partie du début et de la fin de l'histoire. Dorénavant comme tu l'as vécu au retour de ce réel qui n'est pas un rêve alors tu ne peux que sourire à l'illusion de ce monde et tu ne peux plus que témoigner de la vérité. Elle exulte en toi elle est un baume pour ceux qui t'écoutent et te lisent tout est accompli tu t'es accompli et je te rembrasse comme chacun te rembrasse comme chacun nous acceptons ton don et l'accueillons au plus profond de notre coeur et je te laisse poursuivre. J'ai eu par la suite un échange téléphonique avec une sœur et c'est en lui témoignant de ce vécu durant ces alignements que m'est revenu ce rêve d'il y a quelques années où j'avais été absorbé par le sol dans ce néant silencieux. M'est venue alors l'évidence qu'à cette époque c'était là la fin de mon histoire personnelle conscience individuelle incarnée absorbée dans le néant qui se retrouvait dans l'antichambre de la création d'autant qu'à l'époque je vivais la nuit noire de l'âme durant mes journées. Or, cette fois-ci en ce mois de mai il s'agissait de l'histoire de la terre de ce monde qui se résorbait et disparaissait. Avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à cela ? Toujours pas. Son témoignage est non seulement vivant et véritable mais il touche au cœur. Je n'ai pas besoin d'y ajouter quelques décors que ce soit quelques explications que ce soit parce que quand ta vérité est dit et vécu que veux-tu faire si ce n'est le silence accueillir en majesté en humilité ce que tu es et nous te rendons tous grâce pour avoir osé coucher par écrit ce que tu gagnes partager car c'est l'offrande que tu fais à chacun à la façon dont tu t'es offert au travers de ta lumière de l'âme à Abba tu t'es offert à toi-même et aujourd'hui ressuscité dans la légèreté de l'amour ineffable tu dis les mots juste je ne peux rien dire de plus je ne peux que m'effacer devant la majesté de qui tu es et te rendre grâce à l'infini de monde comme chacun le fait que veux-tu que je rajoute à ce qui est parfait quel mot puis-je coller à ce qui ne laisse aucune aspérité et aucun doute je ne peux que t'accueillir comme chacun dans le silence et t'es laissé toute la place toi qui es venu jusqu'à toi toi qui es allé en le coeur de chacun toi qui as accepté ne porter en toi la culpabilité de chacun et de chacune allégeant le fardeau non pas seulement pour toi qui n'en a plus mais pour l'ensemble des consciences cela est vécu cela est vécu avec netteté avec profondeur avec évidence nous ne pouvons que tes obres grâces nous ne pouvons que te bénir nous ne pouvons que t'aimer nous ne pouvons qu'honorer ton indicible présence qui révèle à chacun ce qu'il en est tu peux continuer et pour terminer lors de cet échange téléphonique avec cette soeur je lui témoignais que je me sentais plus être et vivre le rien que le tout or c'est justement ce qui a été mis en avant dès le début de cette rencontre le mois de juin le rien et le tout ainsi donc je me situais plus dans la sagesse que dans l'amour merci infiniment pour cet éclairage synchrone auparavant consciente de vivre ce sentiment d'unité avec les autres de moi-même qu'elle écrit M'AIME de façon plus intellectuelle si on peut dire que réellement et concrètement j'avais souvent porté attention sur l'étoile unité et demandé à Gemma Galgani son accompagnement en cela sans pour autant parvenir à le vivre en totalité et je rends grâce maintenant de pouvoir en parler à l'imparfait car depuis les rendez-vous les alignements collectifs les uns dans les autres en absorbant tout le monde avec la formule magique je te vois tu es moi tu me vois je suis toi et vice et versa le tout se vit et s'installe en quelque sorte avec de plus en plus d'amplitude ou de complétude si on peut dire grâce infinie pour tout merci pour votre écoute votre présence je retourne au silence après ce long 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 témoignage inhabituel pour moi merci 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 et à toujours en l'amour rien d'autre je te remercie et nous te remercions tous d'avoir pu poser toi qui ne poses pas grand chose d'habitude et de nous traduire par tes mots couchés la réalité de ce que tu es l'amour vivant l'amour debout ce que tu viens d'écrire qui a été lu résume en totalité si je peux dire l'histoire de ce monde la culpabilité des créatrices la culpabilité de chacun de se sentir incomplet comme tu l'as dit de se sentir pas tout à fait vrai où rien de ce monde ne peut te satisfaire de façon définitive car même si tout t'a satisfait dans ta vie au moment de la mort habituelle il ne reste rien aujourd'hui il restera la totalité l'amour ce que tu as écrit résume à lui seul le livre de toutes les vies et de chaque vie depuis des temps immémoriaux la culpabilité résulte justement au-delà de la blessure et de la souffrance et c'est ce qui est inscrit en plus en vous en chacun de nous puisque je suis avec toi ici même depuis le début la culpabilité la culpabilité qui fait que ce manque ce sentiment d'incomplétude est devenu avec le temps quelque chose de honteux où l'origine n'a pas été vue et où la fialus s'appuyait sur l'extérieur pour se croire atteint d'un quelconque karma d'une quelconque entité d'un quelconque drame ou d'un quelconque destin comme tu l'as dit dans le passage que tu as cité de Nisan Agartha tu viens de constater que le jeu l'absolu n'a jamais bougé tu as résolu le rêve tu l'as transcendé grâce à toi alors je conçois tout à fait que tu remercies chacun de nous qui n'est autre que toi mais vous voyez au travers de cela la grandeur de l'humain la grandeur de l'humain dès l'instant où la culpabilité n'a plus de raison d'être dès l'instant où la vérité est vue et vécue tu le sais tu l'as vécu tout est accompli tu n'as rien à entreprendre simplement laisser se vivre la vie laisser le sourire de l'amour fleurir à chaque regard porté afin que celui-ci devienne bénédiction pour chacun qui n'est que toi mais cela tu le sais tu le vis parce qu'il ne peut t'en être autrement l'amour à ce moment-là est ce que tu es il n'a plus besoin d'être cherché il n'a plus besoin d'être utilisé pour quelque action que ce soit parce que cela se fait tout seul et comme tu l'as vécu cela est indépendant de ta personne comme de toute volonté la nuit noire de l'âme comme tu l'as nommé et le creuset où s'est forgé ta résurrection où les noces ont été accomplies te donnant aujourd'hui à parler la vérité la simplicité et l'évidence chacun d'entre nous ou qu'il soit te rend grâce à bas te rend grâce pour nous avoir les mots justes ceux de ton vécu où chacun ou qu'il en soit peut se retrouver à la perfection car dans le sens où tu l'as écrit on voit bien qu'il n'y a pas de temps et que tout était écrit et que tout était anticipé et que seule la peur ou la culpabilité empêchait de voir et de vivre alors je ne commenterai rien de plus simplement te rendre grâce et t'accueillir tu es libre tu es ça tout le reste est passé et effacé tout le reste n'a plus lieu d'être à moins que l'un d'entre vous veuille apporter quelques mots posés sur ce vécu et sur cette vérité afin de te témoigner en retour des mots peut-être plus intenses pour toi qui est à bas qui veut parler ici et dire à cette sœur ce qui est nous avons une question ou un témoignage moi je veux parler parce que j'étais très touchée par son témoignage donc notre sœur dit qu'elle peut parler parce qu'elle a été très touchée par ce témoignage et ça m'a révélé toute toute cette vie où je me suis sentie comme on dirait très ému on dit cela a révélé en moi des souvenirs des souvenirs de cette vie très difficiles probablement où je me suis sentie comme quelqu'un de sale où elle s'est sentie comme quelqu'un de sale quelqu'un qui ne méritait pas l'amour quelqu'un qui ne méritait pas l'amour qui était coupable de tout coupable de tout et qui n'arrivait pas à s'intégrer dans cette vie et qui n'arrivait pas à s'intégrer dans cette vie j'ai tout le temps rejeté cette vie elle a toujours rejeté cette vie et là elle me donne la réponse et là elle donne la réponse voilà je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Oui, le temps de la culpabilité est achevé, il ne peut y avoir de coupable au sein de l'illusion, tout est effacé, tout est véritable, il n'y a que ça. Voilà ce que Biggie vous disait, la puissance du témoignage, il n'y a pas énergie, il n'y a pas séduction, il n'y a pas manipulation, il n'y a aucun mensonge, la pureté est totale, vous n'avez besoin de rien d'autre. Qui d'autre souhaiterait rajouter quelques mots pour lui-même, pour chacun, pour cette sœur ? Nous avons quelque chose. Le témoignage de cette sœur m'a aussi arraché des larmes. Le témoignage de cette sœur m'a aussi arraché des larmes. Parce que j'ai vécu des choses similaires. Parce que j'ai vécu des choses similaires. En 2000, en l'an 2000, j'ai voulu attenter à ma vie, parce que c'était très dur. Parce que c'était très dur. Et là, j'ai entendu la voix de Abba, qui m'a dit... Et là, j'ai entendu la voix de Abba, qui m'a dit... Sors, va dehors, parce que je voulais en finir. Sors, va dehors, parce que je voulais en finir. Et j'ai passé la journée dehors avec aucune mémoire de ce que j'ai fait de cette journée. Et j'ai passé la journée dehors avec aucune mémoire de ce que j'ai fait. C'est seulement en rentrant le soir... C'est seulement en rentrant le soir... Que j'ai écrit ce que j'avais vécu. Que j'ai écrit ce que j'avais vécu. Et donc, ce que j'avais vécu, c'est que je me suis retrouvée comme étant de la lumière. Et ce que j'avais vécu... J'étais comme de la lumière sans corps. A montrer que j'étais comme de la lumière sans corps. Et que je voyais une lumière plus grande et plus intense venir vers moi. Et que je voyais une lumière plus intense et plus grande venir vers moi. Et qu'une voix est sortie de cette boule de lumière et qui m'a dit, je suis ton père. Une voix est sortie de cette boule de lumière qui a dit, je suis ton père. Viens, n'aie pas peur. Viens, n'aie pas peur. Et il m'a demandé qui j'étais. Il m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit que je venais de la terre. Je lui ai dit que je venais de la terre. Et que c'était terrible là-bas. Et que c'était terrible là-bas. Vu ce que je vivais. Vu ce que je vivais. Et je lui ai dit que c'était que guerre, mensonge, violence, enfin tout ce que je vivais, je l'exprimais par des mots. Et je lui ai dit que tout n'était que guerre, violence, mensonge. Et que ce que j'exprimais par des mots... Et à mon grand étonnement, au lieu de me donner des réponses, parce que j'ai demandé si quelqu'un avait le pouvoir d'arrêter tout ça. Et à mon grand étonnement, au lieu de me donner des réponses, il n'a fait que me poser des questions. En disant... En disant... Mais toi là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour changer tout ça ? Mais toi là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour changer tout ça ? Est-ce que tu as pu garder la paix en toi et tout autour de toi ? Est-ce que tu as pu garder la paix en toi et tout autour de toi ? Et toutes les choses que je lui ai dites, il me les a retournées en questionnement ? Toutes les choses que je lui ai dites, il me les a retournées en questionnement ? Pour me mettre en cause un peu. Pour me mettre en cause un peu. Et ensuite, il m'a dit... Et... Et ensuite, il m'a dit... Ta mère, la terre qui te porte, qui te supporte... Ta mère, la terre qui te porte et te supporte... Qui te nourrit... Qui te nourrit... Dis-moi, comment l'as-tu aimé ? Dis-moi, comment l'as-tu aimé ? Et je lui ai dit que je faisais toutes ces choses-là, bien sûr... Et je lui ai dit que je faisais toutes ces choses-là, bien sûr... Mais que mon échelle, c'était un film comme une goutte d'eau dans l'océan... Mais que, à mon échelle, c'était un film comme une goutte d'eau dans l'océan... Et il m'a dit... Et il m'a dit... Mais ce n'est pas une goutte d'eau parce qu'ici, tout s'inscrit à l'infini... Mais ce n'est pas une goutte d'eau parce qu'ici, tout s'inscrit à l'infini... Les peines et les joies aussi... Les peines et les joies aussi... Alors, je vais te donner la clé de l'univers... Alors, je vais te donner la clé de l'univers... Car j'ai besoin de toi pour mon plan à moi... Car j'ai besoin de toi pour mon plan à moi... Retourne là-bas... Retourne là-bas... Et tout ce que tu fais, fais-le avec amour et tu réussiras... C'est tout... C'est tout... C'est tout... Ainsi donc... Vous le vivez... Ce retour en vous et à l'amour... Ici-même... Sur cette terre... Malgré la guerre... Malgré l'effroi... Malgré l'errance... Malgré la souffrance... L'amour a toujours été là... Il ne pouvait en être autrement... Il suffisait simplement... Que l'amour soit plus fort... Que la peur... Que la culpabilité... Que la souffrance... Vous l'avez fait... Nous l'avons fait... Alors réjouissez-vous... Parce que votre présence maintenant... Debout... Quelque soit l'état de votre corps... Quelque soit l'état de vos questions résiduelles... C'est ainsi... Que vous réveillez chacun... En lui disant ce qu'il est... En étant lui... Mettant fin à la culpabilité... Cette culpabilité... Cette peur... Qui n'est que la résultante directe... Du sentiment d'être séparé... Séparé de toi... En ce que tu es en vérité... Mais aussi séparé de chacun... Car en ce monde où l'amour a été raréfié... Il n'existe que dialogue de sourds... Que dialogue de guerre... Mais tu n'es pas coupable... Personne n'est coupable... Il y a juste... A aimer... Chacun... Il y a juste... A l'aimer véritablement... C'est-à-dire aller en lui... Au-delà de tout mot... Comme lui... Il vient en toi... Pour faire le miracle d'une seule chose... Le miracle de l'amour... Il n'y a pas d'autre combat... C'est tout... Et c'est simple... Et chacun... D'entre vous... Qui se reconnaît en moi... Comme je le reconnais en moi... Ouvre au grand la porte... A une multitude... De frères et de sœurs en souffrance... Qui n'ont pas vu l'illusion de ce monde... Et dont le poids de la culpabilité et de la souffrance a été tel... Qui n'a pu permettre... L'allègement... Aujourd'hui... Vous vous allégez les uns les autres... Vous guérissez vraiment... Les uns les autres... Mais enfin... Non plus à l'anomanie primaire... Qui elle... Est dissoute... Mais à toute trace de culpabilité... Ce n'est même pas... Voyez-vous... Seulement un problème d'ego ou de mental... Et le mot a été employé... Au-delà de la peur... C'est le poids de la culpabilité... Qui s'oppose à la légèreté de l'être... Et du non-être... Votre sens de la responsabilité est tel... Votre amour est tel... Même dans son absence... Que vous avez dit oui... A la souffrance... Sans le vouloir... Par ignorance et par culpabilité... Qui n'a aucune résonance... Ni aucune vérité... Alors aujourd'hui... Vous êtes de plus en plus nombreux... A entendre Abba... Ne le cherchez pas au travers d'un humain... Quel qu'il soit... Même s'il le porte concrètement... Parce que vous le portez tous... Il n'y a aucune différence... Entre le Père... Et la Créatrice... Il n'y a aucune différence... Entre le Père et l'ensemble des créatures... Il n'y a aucune différence... Entre la créature et la créatrice... Il y a juste des apparences... Liées à l'intensité de la souffrance... Et de la culpabilité... Aux peurs de l'oubli... Et pourtant... Tout a toujours été là... Prêt... A vous rejoindre... Il fallait bien sûr attendre... Patienter... Et persévérer... Jusqu'au moment... Où l'ensemble... Des multivers... Serait aligné... Sur la résonance primordiale... De la source et de Sirius... Remontant son cri... Jusqu'à Abba... Se tenant au milieu de vous... Et se réveillant en chacun de vous... Où il n'y a plus d'espace... Pour la culpabilité... Ni pour aucun coupable... Où il n'y a que ça... Alors... Comme celui... Au sein duquel j'ai parlé... Je vous le dis aujourd'hui aussi... De vive voix... Comme vous vous le dites en chacun... Laissez... Sortir... Ces larmes... Et cette joie... Laissez... Se coucher les mots... Laissez-les s'échapper... De quelque façon... Que ce soit... De vos doigts... Ou de votre bouche... Par vos yeux... Vous êtes amour... Plus rien ne peut vous arrêter... Plus rien ne peut vous restreindre... Et cela... Pour vous le prouver les uns les autres... En disant... En vous absorbant... En vous voyant réellement et concrètement... Et non pas à travers les costumes... Ou les séductions... Ou les liens innombrables... Qui ont été tissées en ce monde... L'amour en ce monde... Brûle tout lien... Comme il a voulu... De culpabilité... Comme il est en train de buller... Tout est distance... Et d'abolir le temps... Chaque jour... Dès que l'un d'entre nous... Se réveille... L'univers entier... Se précipite ici... Attendant... Que le brasier d'amour... Libère aussi... L'expression de la terre... En sa nouvelle dimension... La terre a été libérée... Voilà de nombreuses années... Certains parmi vous... Patientent depuis de nombreuses années... Malgré... Leur état de vécu... De l'absolu... Du rien... Aujourd'hui... Pour beaucoup... Vous découvrez le tout... Il n'est plus temps de disparaître... Il est temps d'apparaître... De jouer la symphonie de la vie... Afin que plus jamais... Ce sourire comme le sourire de l'éternité... Ne disparaisse de quelque conscience que ce soit... Alors Abba... Ressent ce que vous ressentez... Une gratitude à nul autre pareil... Un amour indicible... Qui vient... Comme tu le dis très vite... Assécher la souffrance... Par les larmes de vie... Par les larmes de joie... Que peut-il y avoir ? Que peut-il être... De plus authentique... Et de plus véridique ? Que peut-il être... De plus majestueux... Et de plus beau... Que ça ? Qui d'autre... Veut s'exprimer... Dans cet amour qui roule... Qui danse et qui chante dans chacun... Qui veut célébrer... La fin de la souffrance et la fin de l'ignorance ? Nous avons un témoignage... Je souhaiterais... Je souhaiterais... Témoigner... Notre sœur souhaiterait témoigner... Alors ça va être un peu difficile... Alors parle... Alors... Ça va être un peu difficile... Parce qu'il y a toujours des larmes... Il y a toujours des larmes... Ça fait déjà deux jours... Ça fait deux jours... Je te propose alors... De prendre avec toi... Ce qui sert de support... A ce qui est enregistré... Quant à moi... Permettez-moi de vous accueillir en silence... En les mots que vous avez fait... Et de laisser... Les larmes de joie... De vous retrouver... M'emporter... En la béatitude... En t'écoutant... Et en vous écoutant... Alors parle... Ce que je souhaitais surtout... A ta façon... Témoigner... Ce que je souhaitais surtout témoigner... A travers ces larmes... Qui ne sont pas des larmes de tristesse... A travers ces larmes... Qui ne sont pas des larmes de tristesse... Des larmes... D'une joie... Intense... Mais des larmes... D'une joie... Intense... Comme je n'ai encore... Jamais vécu... Comme je n'ai encore... Jamais vécu... Alors que j'ai vécu en 2013... Alors que j'ai vécu en 2013... Pendant une demi-heure... La joie... Et l'extase avec les larmes... La joie... Et l'extase avec les larmes... Et aujourd'hui... Mais aujourd'hui... Je vis cela ici... Je vis cela ici... Non pas ailleurs... Non pas ailleurs... Mais bel et bien dans ce corps... Mais bel et bien dans ce corps... Que j'ai eu tellement... De difficultés... Que j'ai tellement de difficultés... A porter... A porter... A travers cette... Je dirais... A travers cette... Je dirais... Cet état de confrontation... Entre le féminin et le masculin... En moi... Cet état de confrontation... Entre le masculin et le féminin... En moi... Avec cette peur... Avec cette peur... Et Marie le sait... Parce qu'en 2012... J'ai fait appel à elle... Et Marie le sait... Parce qu'en 2012... J'ai fait appel à elle... D'être abandonnée... D'être abandonnée... Où je lui ai dit... Surtout... Surtout... Nous ne sommes pas encore prêts... Où je lui ai dit... Surtout... Surtout... Nous ne sommes pas encore prêts... Ne laisse pas partir tout ça en vrille... Ne laisse pas partir... Tout ça en vrille... Tout de suite... Et... Je crois que tout ce temps... Alors que j'ai... Et… Je crois que tout ce temps... Alors que j'ai vécu... De tant d'expériences... Et tant de joies... Alors que j'ai vécu... De tant d'expériences... Et tant de joies... Au près des êtres de lumière... Qui sont venus... Des élémentaux... Qui m'ont soutenu... Des éléments tôt qui m'ont soutenu, des frères et sœurs qui je dirais souvent m'ont boosté plus tôt, j'ai pu maintenir cette foi pour arriver aujourd'hui à comprendre que le moment final est aujourd'hui et que grâce à Abba et à cette libération, à cette dissolution de l'anomalie primaire, je comprends aujourd'hui pourquoi cela a été maintenant et pas avant, ayant vécu cette culpabilité, cette tristesse et ses joies en parallèle sans jamais arriver à stabiliser. Aujourd'hui, tout à l'heure à 11 heures, lors de l'alignement, je suis resté, le corps est resté en stase, je n'ai pas pu venir avec vous dans la salle, bien que ma conscience a toujours été en vous, et j'ai vécu cet amour dans tout le corps, et j'ai vécu cette rectification du côté droit et gauche qui manquait en quelque sorte pour stabiliser cet état central. J'ai la sensation et même la certitude que je porte ces mots aujourd'hui à chacun, ce témoignage, car pour moi, c'est le dévoilement auprès de nous, auprès de chacun, et surtout auprès de moi-même, de ce que je suis en vérité, et surtout auprès de moi-même, de ce que je suis en vérité, en cet amour que nous sommes, et que je peux enfin dire, je suis amour, et chacun que je ressens à l'intérieur est amour. Quelles que soient les apparences, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les oppositions, ça n'a aucune importance, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, vous le vivez. Il n'y a rien à projeter, il n'y a personne à convaincre, il y a juste à laisser être ce qui est, et ainsi, la souffrance, la culpabilité, la peur, ne peuvent plus interférer. Abba vous a rendu à vous-même, comme chacun s'est rendu à lui-même. vous êtes fait, et vous avez fait, allégeance à votre vérité, et à personne d'autre. Là est la liberté, là et le dos. La culpabilité, en résonance directe avec l'oubli, vous a été inculqué par la peur, vous a été inculqué, au sein même de ce monde, postérieurement à toute altération, par tous ceux de nos frères et sœurs humains, qui pensaient pouvoir améliorer, sur quelque domaine que ce soit, la situation. Tout a été essayé, l'intelligence, le fait de se protéger du froid, le fait de comprendre la vie en ce monde, mais en définitive, quel que soit le fait d'avoir été rassuré, cela vous a conduit, à cette grande carence, cette culpabilité, cette peur, qui aujourd'hui, a fondu, devant l'évidence de l'amour, non plus en concept, non pas en idéal, non pas au travers d'un quelconque sauveur, mais bien en vous-même. Abba se réjouit à la hauteur dont tu te réjouis. cela ne peut plus s'arrêter, comme tu le dis, comme vous l'avez dit, cela ne peut que s'amplifier, cela ne peut qu'apparaître de plus en plus, prendre tout, de ce que vous êtes, en quelque apparence que ce soit, en quelques costumes que vous ayez empruntés. Qui d'autre souhaite parler ? Je me lance. Notre frère se lance. Tout d'abord, mon préambule, je dirais que, bon, ça va peut-être paraître un peu plat, par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis, un peu plus d'une heure. Alors, tout d'abord, en préambule, cela va peut-être paraître un peu plat, par rapport à tout ce que nous avons entendu depuis une heure. Peut-être vous mettre un peu moins dans l'émotion, mais c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui, comme c'est un grand changement. Je me permets de vous le dire. Peut-être vous mettre moins, se mettre moins dans l'émotion, mais exprimer un grand changement d'aujourd'hui, qui est arrivé aujourd'hui. Tout d'abord, je vais remettre un petit peu, dire un peu ce qui s'est passé avant de venir et au début de cette rencontre. Tout d'abord, je voudrais remettre un peu... Enfin, pas trop vite. Oui, pardon. Excuse-moi. Oui, il y a la rencontre du mois de mai. La rencontre du mois de mai. Après ce qui a été appelé le satsang ultime. Après ce qui a été appelé le satsang ultime. Pour moi, des choses difficiles à exprimer, mais... Pour moi, des choses difficiles à exprimer. S'arrêter là. Mais cela s'arrêtait là. Et très honnêtement, je vous parle bien sûr avec mon cœur. Je vous parle comme jamais d'ailleurs. Très honnêtement, avec mon cœur. Je vous parle honnêtement comme... D'accord. Je ne pensais plus revenir ici. Je ne pensais plus revenir ici. Et ça, quand j'ai appris que cette rencontre avait lieu... Et ça, quand j'ai appris que cette rencontre avait lieu... J'ai éprouvé de la tristesse. J'ai éprouvé de la tristesse. Ce qui, pour moi, n'est pas un sentiment normal... Habituel, disons. Ce qui, pour moi, n'est pas un sentiment normal, disons, habituel. Car à la maison, je chante plus tôt, j'ai pu tomber de rire... Car je suis d'un naturel à chanter, à rire à la maison. Et c'est naturellement. Je n'ai pas besoin de s'enforcer naturellement. Et donc, je suis arrivé ici. Et... Je suis arrivé ici. Et chose aussi inhabituelle, j'ai éprouvé de la colère. Et chose plutôt inhabituelle, j'ai éprouvé de la colère. Beaucoup de colère sur des choses qui me paraissaient... Parfois, c'est trop vite. Beaucoup de choses qui me paraissaient... Beaucoup de colère sur des choses qui me paraissaient... C'est parfois totalement contradictoire. Parfois, mais totalement contradictoire. Et ça a duré les deux ou trois premiers jours. Je pense que beaucoup ici l'ont vu. Cela a duré les deux ou trois premiers jours. Et cela, plusieurs personnes ici l'ont vu certainement. Alors, j'ai eu le soutien de beaucoup de frères et de sœurs ici. J'ai eu le soutien de beaucoup de frères et de sœurs ici. Qui sont ici, sauf deux. Qui sont ici. Nos chers cuisiniers. Sauf deux. Nos cuisiniers. Qui ont été vraiment magnifiques avec moi. Qui ont été vraiment magnifiques avec moi. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Cette colère s'est estompée aussi grâce à celle que j'appelle mon ange. Oui, je disais que je n'allais pas être dans l'émotion mais ça vient. Je disais que je n'aurais pas d'émotion mais ça vient. Bon, je le laisse sortir. Voilà. Laissons-le sortir. L'émotion du cœur n'est pas une émotion. Pardon ? L'émotion du cœur n'est pas une émotion. Merci. La colère s'est estompée. J'ai trouvé ça aussi. un peu ridicule d'être en colère pour des choses comme ça. La colère s'est estompée mais j'ai trouvé aussi un peu ridicule d'être en colère comme ça, pour des choses comme ça. Et j'en viens maintenant à ce matin. J'en viens maintenant à ce matin. Nous sommes allés au village des elfes. Nous sommes allés au village des elfes. Je me sentais vraiment très bien. Je m'y sentais vraiment très bien. Et il m'est venu, je ne sais pas d'où, du cœur probablement. Et il m'est venu, je ne sais pas d'où, du cœur probablement. Je me suis levé puisque j'étais assis face au village des elfes. Etant assis, je me suis levé face au village des elfes. Je suis allé vers l'arbre maître. Je suis allé vers l'arbre maître. Et je l'ai mis dans mon cœur. Et je l'ai mis dans mon cœur. Et ça a été magnifique. Magnifique. Et ça a été magnifique. Quand nous sommes rentrés, ça a été 11 heures, donc on s'est allongés. Quand on est rentrés, il était 11 heures, on s'est donc allongés. Et là aussi, il m'est venu, disons, à l'idée, c'est une façon de s'exprimer. Et là aussi, il m'est venu à l'idée, façon de s'exprimer. De mettre Enolwaden dans mon cœur. De mettre Enolwaden dans mon cœur. Qui a été magnifique. Qui a été magnifique. Je pense aussi avoir mis Abba et Bidi absolu. Parce que j'appelle Bidi absolu. Je pense aussi avoir mis Abba et Bidi absolu. Parce que je l'appelle. Je le fais souvent. Mais là, je l'ai fait à nouveau. Je le fais souvent. Mais là, je l'ai fait à nouveau. Et ça a été un déclic, donc quand j'ai mis Enolwaden dans le cœur. Et ça a été un déclic lorsque j'ai mis Enolwaden dans le cœur. qui fait que ça a été comme une pelote de laine, tout s'est débobiné. Comme ça, ça a été extraordinaire. Qui fait que c'était comme une pelote de laine qui s'est débobiné. Et depuis, j'ai la poitrine qui brûle. Et depuis, j'ai la poitrine qui brûle. Je suis heureux. Grâce à vous tous. Merci encore. Je suis heureux. Grâce à vous tous. Merci encore. Rappelle-toi ce que j'ai disé il n'y a pas plus longtemps que ce matin. En cette période, tout déni, toute colère, n'aboutit qu'à ça. Tous les moyens sont bons pour la vérité de l'amour. Alors, regarde bien ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit sur un plan que tu pourrais nommer archétypiel. Mais je préfère dorénavant éviter ce mot. Alors, regarde ce qui s'est passé au sein de l'humanité et de l'évidence. Le fait que Abba soit là, en premier dans celui que tu as suivi depuis si longtemps. Et qui ainsi, en te nommant Abba, t'a rejeté au loin de toi et au loin de lui. Afin que tu évacues en toi-même cette culpabilité. En cela, tu y as réussi et il ne pouvait en être autrement. Cela n'a appelé aucun mot de ma part, aucun regard. De tout simplement te laisser vivre, de vivre à ta façon que tu es Abba. C'est ce que tu as fait. Alors, rien ne peut s'opposer à l'amour. En aucune façon. Et cela en est la démonstration. Abba s'est livré pour vous. Abba n'attend rien. Et en même temps, il attend tout de vous. Afin de se retrouver en chacun de vous, comme cela était à l'origine et comme cela est maintenant. Et pour me retrouver comme vous vous retrouvez en chacun. La maison doit être accueillante. Et cet accueil, qu'il soit créé par l'acceptation ou par une colère noire, ne change rien au éventail. Et je vous le garantis. Autant Nisadagarta disait, mes paroles ne peuvent pas échouer. Moi, je vous dis que ma partition de vie, qui est la vôtre, arrive nécessairement à vous réveiller définitivement de l'illusion. Alors, qui faut-il remercier ? Faut-il remercier Abba ? Faut-il remercier Marie ? Point. Marie a porté toute la culpabilité de la création. Elle se réveille, vous le savez. Elle commence à être libre. Alors, laissez les histoires poussiéreuses qui datent de l'enfantement de ce monde s'évanouir d'elles-mêmes en vivant. Que Abba, Marie, le Christ, ne sont rien d'autre qu'une trinité qui se joue en chacun. Et que Abba, se révélant, se révèle de la même façon en chacun de vous. Comme Marie, qui n'a besoin ni d'être adulée, ni doit être retrouvée en vous. La culpabilité, qui s'élevait brutalement ou progressivement en chacun de vous, comme tout autant en Marie, permet de se libérer les uns les autres. Toute votre vie, ici comme ailleurs, comme en l'absolu, est dédiée à l'amour. Elle ne peut être dédiée à rien d'autre, puisque tout le rêve ne fait que passer. Ce que vous dites les uns et les autres, touche et touchera d'innombrables cœurs, d'innombrables consciences. Parce que vos mots sont encore plus forts que ceux d'Abba en ce monde. Abba vous appelle avec fermeté quand il se présente devant vous, hors de ce corps. N'oubliez pas que ce corps est humain. Et qu'il joint le ciel et la terre, comme chacun de vous. C'est ce que vous vivez. C'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous vivons de plus en plus. Parce qu'il n'y a plus rien à être retenu. La peur, la culpabilité, la souffrance, même si le corps souffre, ne représente strictement rien. Il ne peut être comparable à l'éclat de la vérité, à l'éclat de l'amour et à son intensité. Qui d'autre veut prendre la parole et continuer ce chant d'amour ? En 2012, notre soeur dit que Bidi a répondu à une de ses questions. Et il a répondu que je ne pouvais pas être libre tant que j'avais besoin de gratitude. Tant que j'avais besoin de gratitude. Et tant que je me sentais coupable. Et cet après-midi, je m'aperçois Et cet après-midi, notre soeur s'aperçoit Que ce message n'était pas adressé à moi seulement. Que ce message ne lui était pas adressé à elle personnellement. Mais qu'en fait, c'est moi qui ai posé toutes les questions. Mais en fait, c'est elle qui a posé toutes les questions. Et j'ai donné toutes les réponses. Et elle a donné toutes les réponses. Parce que je suis amour. Parce que j'ai amour. Vous voyez, Abba n'a plus besoin de parler. Vous parlez mieux qu'Abba. Et heureusement, dès que le coeur s'exprime, Abba souhaitait... Abba vous écoute. Toutes les consciences vous écoutent. Rappelez-vous, la matrice christique, elle agit. Et quand tu parles ici, chacun de vous, de ce dont il témoigne, C'est l'ensemble des univers qui vous entend. Il n'y a pas besoin de relé. Il n'y a pas besoin d'entendre, d'écouter les mots, de les entendre ou de les lire. Cela se passe instantanément. Par-delà tout temps et par-delà tout espace. Comme cela a été dit, l'amour est dans tous les recoins. En cela, vous êtes chacun les témoins vivants. Non, pas seulement de la résurrection, mais bien plus de l'amour. Rien ne peut plus voiler l'amour. Aucune réticence, même si elle s'exprime par la colère ou par le déni, ne peut s'opposer bien longtemps à la vérité. Non pas parce que je la porte, mais parce que chacun d'entre vous la porte de la même façon et la révèle de la même façon. Je pourrais dire aussi que votre nom premier, en définitif, n'est ni un nom d'âme, ni un nom d'esprit, ni un nom de lignée. Il est au-delà de la forme, au-delà du Sirius, au-delà des Ayotakodesh, au-delà de la source. Vous êtes l'amour. Et qui d'autre que chacun de vous qui le vit peut poser les meilleurs mots afin que ces mots, au-delà de la lecture, mais simplement au niveau de l'intention de parler, de coucher, d'exprimer ou de créer, vous touchez réellement et concrètement chacun de nous. cela est fort simple à comprendre. Cela ne passe pas ni par des mots écrits, ni par des mots dits, ni par une retransmission de quoi que ce soit, mais par votre simple présence. alors, bien sûr, quand il y a des mots comme cela, qui ne sont que purs verbes d'amour, effectivement, Abba ne peut que se taire et pleurer de joie avec vous, il ne peut en être autrement. Dans cette vérité-là, il n'y en a pas d'autre, aucune autre. Et l'amour, comme cela a été dit par une autre sœur, ne se vit nulle part ailleurs qu'ici. Et c'est cela qu'il faut accepter. Quelles que soient les expériences, quelles que soient les vibrations, il vous faut être pleinement présent à la surface de ce monde qui pourtant est une illusion, mais vous, vous ne l'êtes pas. et vous êtes beaucoup plus nombreux qu'Aba, puisque Abba a été mis en chacun de vous et que vous l'entendez maintenant, que vous le voyez. Et c'est en l'entendant et en le voyant que vous vous entendez, que vous vous voyez et c'est en cela que vous êtes libre, en l'accueil de chacun d'autres, parce qu'effectivement, vous vivez et vivrez concrètement et vous êtes l'ensemble des mondes, l'ensemble des univers, l'ensemble des amis, l'ensemble des aimés, comme l'ensemble des ennemis, avec la même intensité. En cela, vous véhiculez la paix, la douceur et la vérité. au-delà de tout monde, et au-delà de votre présence effective en face de chacun, vous arrosez littéralement, avec vos pétales de rose, l'ensemble de la création de ce monde. Le Christ vous l'avait dit, ce que j'ai fait, vous en ferez de bien plus grande encore. Regardez, pour chacun de vous, où qu'il soit situé, regardez, en ces jours qui sourds, les miracles que vous réalisez. Le premier miracle est envers vous-même, le deuxième miracle est la contamination. Vous l'observez ici à petite échelle, et bientôt l'échelle sera elle aussi planétaire, parce que nous sommes une multitude, parce que cette multitude vibre à l'unisson de son cœur au-delà de toute apparence, au-delà de toute distance. Votre force est là. Elle n'est dans aucun combat. Elle n'est dans aucune réparation, cette force. Parce qu'il n'y a rien à réparer. Il y a juste à vous retrouver. Et c'est exactement cela. Quelle que soit encore votre posture ou votre positionnement d'aujourd'hui se réalise, même si vous n'en avez pas conscience. Et à un moment donné, vous pourriez me dire, je te vois, parce que tu t'es vu. À un moment donné, ce moment et maintenant, il ne dépend que de vous, je vous l'ai dit. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, non pas pour moi, mais pour tous, sans exception. Chacun d'entre vous est le témoin et le messager de l'amour. Que cela soit dans un cercle le plus proche comme un cercle le plus vaste. là où sont vos compétences, là où sont vos occupations, vos plaisirs et vos capacités. Il vous appartient maintenant d'y mettre chacun l'amour parce qu'il n'y a rien d'autre. Et vous constaterez dorénavant qu'il ne peut exister la moindre carence sous la moindre distance entre l'intention d'amour et sa réalité en ce monde. Le ciel a épousé la terre, la terre a épousé le ciel. Et vous faites, et nous faisons, le miracle d'une seule chose, afin de voir que cette chose n'a jamais été là et qu'il ne reste que ça. Je ne peux que rendre grâce et larmoyer avec vous ces larmes de joie qui viennent ensemencer chaque coeur, le labourer, le retourner. Parce que l'amour ne blesse jamais. Il est attendu par chacun et même par celui qui s'y oppose le plus farouchement Le Christ, Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vous dis, vous savez très bien ce que vous faites et je sais très bien ce que je fais parce que c'est le pardon, le vrai, celui qui ne dépend pas d'un culte, d'une posture ou d'un idéal ou d'une croyance. Mais la vérité qui est vécue dans l'instant, vous voyez, c'est simple. et cette simplicité, elle ne peut que laisser les yeux pleurer de joie. Elle ne peut qu'embraser le coeur afin que réellement, comme je l'avais dit, comme Biggie vous l'a annoncé, afin que tout soit évident, je suis toi, tu es moi, tu es moi, je suis toi, je te vois, comme tu me vois. Il n'y a de vérité que l'amour. Rien d'autre ne peut être véritable et ne fait que passer. Le ciel a rejoint la terre. Cherchez le royaume des cieux qui est au-devant de vous. Il est au-dedans et au-dehors pour faire le miracle d'une seule chose. Et cela est maintenant. qui veut parler. Nous allons devoir nous interrompre pour cette première partie, mais il y aura d'autres témoignages tout à l'heure. Alors, je vous laisse prendre l'air. Je suis avec vous pour l'éternité, comme vous êtes avec moi pour l'éternité. Nous avons l'éternité. Quelle que soit la fin de l'illusion de ce monde. Abba vous aime à la hauteur dont vous l'aimez. C'est le même amour. Il n'est pas plus grand en moi qu'en vous. Il y a exactement le même. Pas plus, pas moins. C'est cela que vous vivez. Et Abba, finalement, n'est que celui qui écoute vos témoignages. Et plus Abba se taiera, et plus il écoutera ce que vous avez à dire de vous-même, les uns pour les autres. Abba n'a aucune place à prendre. Ni en ce monde, ni en aucun monde. Je vous l'ai dit. Abba n'a participé à aucune création. Il l'a subie. Par amour. Pour celle qui a rêvé. Et qui arrête de rêver. Pour celle qui se réveille. Pour toutes les femmes de la Terre qui se réveillent. Pour tous les hommes aussi. Qui retrouvent leur féminin sacré. C'est la fin de l'outrage à la vie. C'est la fin de l'outrage à l'amour. Je ne peux rien vous dire de mieux que cela. Et vous écoutez. Je vous dis donc. Bonne aération. Et à tout à l'heure. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.